Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Son nom a fait le tour du monde, Peng Shui, partout sur les réseaux sociaux, les chaînes de télévision. La question était posée, où est-elle, où est passée ? La championne de tennis chinoise disparue après avoir accusé de viol un haut dignitaire du parti chinois. Ce week-end, Pékin a envoyé des images, une preuve de vie, des sourires mis en scène, des mots choisis, un entretien monté avec le directeur du comité international olympique. A la veille des JO, la Chine tente d'éteindre la polémique et aujourd'hui, fait rarissime, le porte-parole des affaires étrangères chinois appelle à ne pas monter cette affaire en épingle. La réalité, c'est que Peng Shui n'est pas la première à disparaître des écrans radars, des stars de cinéma, des grands patrons, des lanceurs d'alerte. La liste est longue et la méthode inquiétante avec un président chinois qui se rêve en nouveau Mao et ne cesse de renforcer son pouvoir et de durcir le régime. Peng Shui, où sont les disparus de Pékin ? C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au journal du dimanche, en charge de l'actualité internationale. On pouvait libre cet article dans le JDD ce week-end. Affaire Peng Shui, faut-il boycotter politiquement les JO de Pékin ? Nous y reviendrons et je rappelle votre blog, La Maison Biden, sur le site de votre journal. Pierre Aski, vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'Obs. Votre dernier édito sur France Inter était intitulé « Les leçons de l'affaire Peng Shui en Chine ». Rappelons que vous avez été correspondant à Pékin pour Libération, c'était entre 2000 et 2006. Avec nous ce soir, Marc Julien. Vous êtes chercheur, responsable des activités Chine-Centre-Asie de l'Institut français de relations internationales. Enfin, Hermel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je voudrais qu'on commence cette émission, François Clémenceau, avec ces images. Les images, tout le monde les a vues, on va les revoir dans un instant. Ces preuves de vie, qu'est-ce qu'elles racontent ces images ? Elle raconte le contrôle qui existe aujourd'hui en Chine sur une affaire extrêmement sensible où on ne peut pas laisser l'information circuler totalement librement et on ne peut pas non plus totalement la mettre sous silence ou en gros la museler au point que l'inquiétude internationale sur une affaire comme celle-ci serait telle qu'on en viendrait à poser des questions beaucoup plus sérieuses que celles qui sont posées depuis maintenant presque trois semaines. Donc, on voit bien qu'on donne d'abord un e-mail. Bon, c'est bizarre, il a écrit. Bon, il y a une drôle de façon de présenter des choses. On ne sait pas si c'est elle qui l'a écrit. On ne sait pas si c'est vraiment... Ensuite, on le présente. Un e-mail dans lequel elle dit quoi ? Enfin, elle dit récord. Tout va bien, tout va bien. Je suis à la maison, tout va bien, je me repose, ne vous inquiétez pas. Bon, on trouve ça un peu gros. Ensuite, il y a effectivement des images qui commencent à circuler sur le compte Twitter d'un rédacteur en chef d'un journal très proche du régime, Global Times. Et là aussi, on se dit que ces images sont trop belles pour être vraies. Et puis enfin, on arrive effectivement à une séquence qui est censée apporter non seulement des preuves de vie, c'est ce que réclamait le Comité international olympique et les Nations unies, mais où on voit qu'elle-même se prête finalement au jeu de l'apparence physique, de signer des autographes... De sourire. Exactement. Donc, c'est sous contrôle. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se cache derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a dû faire comme concession ? Est-ce qu'elle est libre de ses mouvements ? Est-ce qu'elle va pouvoir donner des interviews ? Tout ça, on ne le sait pas. Donc, il y a un mélange de contrôle et d'opacité avec une tentative de sauver une affaire de relations publiques, appelons les choses par leur nom, pour sauver les Jeux olympiques, sur lesquels maintenant pèse un soupçon pour lequel elle n'a pas grand-chose à voir. C'est une joueuse de tennis de rang mondial, elle fréquente les plus grands circuits du monde, elle n'est pas directement liée aux Jeux olympiques, mais vu que ça arrive coïncidemment avant les Jeux, le monde sportif s'émeut et à juste titre de la capacité de la Chine à ce que ces Jeux se déroulent dans un minimum de liberté, liberté pour les spectateurs, ça va voir que ce n'est pas si simple, liberté pour les joueurs, les athlètes, les concurrents, et une forme de liberté aussi pour les autres pays du monde qui viennent à ces JO pour pouvoir s'exprimer aussi librement sur la Chine. Vous parlez des JO, le problème, Pierre Aski, c'est que c'est le président du comité international olympique qui se prête, alors est-ce que c'est une mise en scène à vous de me dire ce que vous en avez lu, de ce que vous en avez vu, elle parle chinois avec un traducteur alors qu'on sait qu'elle parle parfaitement l'anglais, est-ce que le CIO peut être complice de cette mise en scène ? La réponse simple c'est oui, je pense que le CIO a un intérêt immédiat qui est la bonne tenue des JO et des sponsors, et la satisfaction des sponsors, et le CIO a un très mauvais bilan sur la Chine. Il faut se souvenir quand même des JO de 2008. Le CIO avait annoncé, il y aura un espace pour la société civile pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir même manifester. Moi j'étais à Pékin pour les JO de 2008, il n'y a pas eu une manifestation, il n'y a pas eu une expression libre pendant toute la durée des JO. Donc le CIO a une habitude de complaisance vis-à-vis de la Chine qui tranche avec ce qui s'est passé avec le monde du tennis, puisque la Fédération, la WTA, l'Alliance du Tennis Féminin, a pris une position extrêmement ferme, et d'ailleurs ils ont dit qu'ils ne se satisfaisaient pas de la discussion entre le président du CIO et la joueuse, et ils ont renoncé d'ores et déjà à l'organisation de tournois l'année prochaine en Chine. Le WTA organise 9 tournois par an, dont un Open à Shenzhen. C'est beaucoup d'argent en jeu, et le monde du sport, la question financière est importante. Et ça c'est vrai que c'était une nouveauté. Le fait qu'il y ait une fédération comme celle aussi puissante de la WTA, qui à un moment donné disent, non, là cette fois-ci, on organise une riposte sur les réseaux sociaux, et on mobilise l'opinion, les sportifs, de grands sportifs, on va le voir dans un instant, qui ont posé la question à la Chine, où est Peng Shuai ? Oui, parce que dans les affaires précédentes, par exemple, vous avez eu dans la NBA, donc le basket américain, vous avez eu des gens qui ont des joueurs ou des coachs qui ont pris position, par exemple, sur l'affaire des Ouïghours au Xinjiang, et qui ont été désavoués par la fédération, parce que, pareil, il y a des enjeux énormes, l'NBA a ces matchs qui sont projetés par la télévision chinoise, ils organisent des tournées tous les ans, et là, c'est la première fois qu'au niveau d'une fédération, on prend cette position de principe. Marc Julien, la personne qui était accusée de viol par Peng Shuai, c'est pas n'importe qui ? Non, non, c'est quelqu'un du plus haut niveau du pouvoir en Chine, on a beaucoup dit qu'il était vice-premier ministre, mais beaucoup plus important que ça, il faisait partie des sept plus hauts dignitaires du Parti communiste, c'est-à-dire les sept membres du comité permanent du bureau politique du Parti communiste. Donc c'est là, aujourd'hui, il est à la retraite depuis 2017, mais il a dirigé aux côtés de Xi Jinping la Chine pendant de nombreuses années. Donc c'est là où toute la sensibilité de cette affaire pour le régime, c'est qu'en accusant cette personne-là, qui est Peng Shuai, je pense pas, ne voulait incriminer le parti, elle accusait un individu, mais en accusant cet individu, c'est toute l'image et la réputation, voire l'intégrité du Parti communiste dans son ensemble, qui est remise en question. Et ça, c'est absolument inacceptable dans un pays autoritaire, où tout repose justement sur la stabilité, la légitimité du Parti communiste. – Elle le savait en faisant cette lettre ouverte, dans laquelle elle raconte qu'elle a eu une relation avec lui, puis finalement qu'ils se sont séparés. – La lettre, elle est quand même assez raide, pardon de le dire comme ça, elle raconte comment la femme de ce dignitaire chinois attend derrière la porte alors qu'elle est en train de se faire violer, elle raconte tout. Elle savait qu'en s'en prenant à cet homme-là, elle risquait cela. – Bien sûr, la lettre est absolument sordide, elle savait probablement qu'elle pouvait s'y attendre, moi je n'ai pas en mesure de savoir pourquoi elle a décidé de faire ça, c'est peut-être un truc bien. – Est-ce que même citer le nom d'un dignitaire chinois parmi ces sept-là dans une lettre ouverte, quand on est chinois et elle l'est, elle savait que c'était en tout cas quelque chose qui serait répréhensible par le régime ? – On peut tenter toutes sortes de spéculations, le fait par exemple que cette personne-là étant à la retraite, n'exorçant plus des fonctions politiques, et elle a voulu peut-être, en voyant le mouvement MeToo, elle passe son temps l'année dans des forums internationaux, dans des tournois internationaux, peut-être qu'elle s'est dit qu'il y aurait une solidarité, il y a eu peu de cas de MeToo ou d'agressions sexuelles comme ça à des niveaux politiques en Chine révélés, donc peut-être qu'elle s'imaginait que la réaction serait autre. Donc c'est là l'immense sensibilité, c'est pour ça que les autorités chinoises ne peuvent pas laisser passer, et d'un autre côté, ils sont dans un espèce de dilemme absolument inextricable, dans la mesure où il faut absolument gérer la crise, la communication de crise à l'extérieur des frontières, alors qu'à l'intérieur de la Chine, l'affaire n'existe pas. Il n'y a pas d'affaire. Personne n'a vu ce hashtag « Où est Peng Shui » en Chine ? Si, le message a été publié et resté en ligne 20 ou 30 minutes, et il a été énormément diffusé, mais aujourd'hui, le nom de Peng Shui est interdit et censuré. Donc vous le disiez aujourd'hui, Peng Shui fait la une de tous les médias internationaux, mais en Chine, le nom est aujourd'hui interdit sur les réseaux sociaux. Les médias n'en parlent pas. Pardon, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « le nom est interdit sur les réseaux sociaux » ? Les réseaux sociaux, en France, ils essaient d'interdire des choses, ils n'y arrivent pas toujours, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont effacés ? Ça veut dire que les personnes en cours des peines, des sanctions, si elles prennent ce nom-là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, non, il ne peut pas être saisi. C'est-à-dire qu'il est censuré, il ne peut pas être saisi. Le poste ne sera pas publié, le poste sera effacé immédiatement. Donc c'est pour ça qu'il y a ce dilemme, en fait, à la fois d'une affaire qui n'existe pas formellement sur le territoire, et pourtant une gestion de crise, mais absolument globale, internationale, sur la scène extérieure. – Et c'est peut-être pour ça, ça fait écho à ce que vous dites quand l'un des porte-parole des affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères, je ne sais pas comment ça s'appelle en Chine, dit « je pense que certains doivent cesser de délibérément monter en épingle cette question à des fins hostiles et surtout d'en faire une question politique ». C'est-à-dire que là, on voit bien qu'ils essaient de s'adresser à l'Occident en disant « n'en faites pas trop sur cette affaire », à qui ils s'adressent ? – Effectivement, je pense qu'ils s'adressent à nous, parce que finalement, ce qui peut-être leur a échappé dans l'affaire Penchua, comme vous le disiez, ça n'existe pas en Chine. Ça veut dire finalement que lorsque il y a eu jusqu'à présent des disparus en Chine, l'Occident s'en est emparé, mais on s'en est emparé sur des personnages qui n'étaient pas aussi médiatiques. Quand on a le fondateur d'Ali Baba, quand on a le patron d'Interpol, ça nous intéresse, nous spécialistes, mais en même temps, ça ne va pas être cette jeunesse qui va rebondir dessus. – Mais vous diriez qu'ils ont plié, là, face à la pression occidentale, dans ce cas précis, en montrant les images, comment elles ont été mises en scène avec cette histoire de mails et puis de sorties publiques. Vous diriez qu'ils ont plié, les Chinois ? – Ils plient parce qu'ils donnent, effectivement, à entendre et à montrer des choses sur lesquelles, nous, effectivement, on peut parler. En même temps, ils ne plient pas sur le fait qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à cette jeune femme et que, quelque part, ils s'en fichent. Ils nous montrent qu'une jeune femme qui a eu, effectivement, une affaire sordide, telle qu'elle l'a racontée, qui a dû être éminemment blessée au point de trouver le courage d'aller s'attaquer à un membre du Parti communiste. Et, grosso modo, les images, c'est derrière. C'est-à-dire qu'on sait bien tous qu'à partir du moment donné… – Oui, c'est ça, c'est l'une des premières images qu'on ait vues. – Voilà, qu'à partir du moment donné où elle ne parle pas, qu'on ne la voit pas, effectivement, être active, on ne sait pas si, derrière, est-ce qu'elle a été battue, est-ce que, derrière, il y a eu une remontée en puissance comme on a avec les Ouïghours quand ils sont arrêtés. Dans ce cas-là, on explique quelle est la doctrine et comment est-ce qu'on doit s'y plier ? Est-ce qu'elle est sortie de cela cassée et qu'elle fait juste le sourire pour la photo ou est-ce que, derrière, elle a une capacité à rebondir ? Aujourd'hui, on l'ignore. Et donc, c'est un peu là-dessus qu'on a l'ambivalence chinoise. C'est-à-dire, à la fois, on donne un message pour l'Occident et puis, en même temps, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que, dans les réseaux, les jeunes avaient adhéré, les jeunes filles aussi s'en étaient emparées. Et donc, là-dessus, momentanément, ça stoppe un peu cette activation. On est à la fois dans quelque chose de banal, c'est-à-dire, quelqu'un qui défie un tabou absolu et qui est puni. Et de l'autre côté, un phénomène mondial qui est sans précédent et qui force le parti à sortir du bois et à faire des choses qui ne sont pas habituelles. Ça, ces images, ce n'est pas habituel. Répondre à des pressions internationales en faisant des petites concessions. La grande concession, ça serait qu'elle soit effectivement libre de ses mouvements, de sa parole. Elle ne l'est pas, clairement. Mais ce qui se passe n'est déjà pas dans la routine de la répression chinoise. En tout cas, tout commence le 2 novembre dernier. Dans une lettre ouverte, la championne de tennis, Peng Shuai, accuse un dignitaire du parti de l'avoir violée. En 2014, ses réseaux sociaux sont fermés. La jeune femme disparaît. Mais cette fois-ci, la mobilisation, on l'a compris, est internationale. Ce week-end, un média proche du pouvoir chinois a diffusé des images, une mise en scène qui n'a échappé à personne. Léa Dermidjan et Benoît Thébault. Peng Shuai, en pleine dédicace au milieu d'enfants. Attablé au restaurant avec son entraîneur, depuis ce week-end, des images de la joueuse sont diffusées par les médias proches du pouvoir. Sur cette photo, elle est en visioconférence avec le président du comité international olympique, qui témoigne. Elle est saine et sauve à son domicile à Pékin. Mais elle aimerait que sa vie privée soit respectée. Des images, mais jamais le son de sa voix. Alors le monde s'interroge. S'agit-il d'une mise en scène de Pékin ? Tout commence le 2 novembre dernier. La joueuse de tennis accuse Zhang Gaoli, à l'époque numéro 7 du régime chinois, de l'avoir violée en 2014. Très rapidement, ses comptes sur les réseaux sociaux sont fermés. Plus aucun signe de vie de la joueuse. Et un peu partout dans le monde, le hashtag « Where is Peng Shuai » devient viral. Les joueurs du monde entier s'en inquiètent. « C'est vraiment très préoccupant et j'espère qu'elle va bien. Vous savez, toute la famille du tennis est soudée. » « Toute la communauté du tennis doit la soutenir. Elle et sa famille. Et s'assurer qu'elle est saine et sauve. » Une disparition aux conséquences diplomatiques, puisque l'administration américaine n'hésite pas à menacer Pékin et ses JO d'hiver. « Monsieur le Président, êtes-vous favorable à un boycott des Jeux olympiques de Pékin ? » « C'est quelque chose que nous envisageons. » Alors, après plus de deux semaines de silence, et malgré les images diffusées ce week-end, la communauté internationale reste inquiète. « Nous sommes préoccupés par l'absence d'informations sur la situation de la joueuse de tennis Peng Shui. » Des doutes qui agacent les autorités chinoises. « En ce qui concerne la situation de Peng Shui, j'ai répondu à cette question à plusieurs reprises ces derniers jours. Il ne s'agit pas d'une question diplomatique et comme vous l'avez remarqué, Peng Shui a participé à des activités en public. Je pense que certains doivent cesser de délibérément monter en épingle cette affaire à des fins hostiles et surtout d'en faire une question politique. » Pourtant, la Chine n'en est pas à son coup d'essai. L'actrice Phan Bingbing a par exemple disparu trois mois. Disparu également, l'ancien patron d'Interpol, avant de réapparaître et d'être condamné à 13 ans de prison pour corruption. Et même Jack Ma, le puissant patron d'Ali Baba, s'est volatilisé pendant quelques semaines. Des exemples célèbres pour une pratique régulière. Selon les ONG, 50 000 personnes seraient concernées, souvent placées en résidence surveillée, parfois forcées de se confesser à la télévision. « Dans une confession forcée, le texte est déjà écrit pour que vous disiez exactement ce que vous devez dire. Ils vont vous habiller d'une certaine façon pour être sûrs qu'il n'y a aucun signe de torture visible sur votre corps. Ils vont vous faire prendre une douche, tout est préparé, écrit et mis en scène pour le public. » Selon un rapport publié en 2020, 87 confessions forcées ont été recensées depuis 2013. une arme du régime chinois pour faire pression sur sa population. Et cette question qu'on se pose tous après ce premier reportage, « Que deviennent ces personnes disparues ? Sont-elles condamnées sans procès ? Torturées, emprisonnées ? » François Clémenceau, qu'est-ce qu'on sait ? « Il y a de tout en fait. Mais on voit bien que ce qu'il y a de commun à toutes ces personnalités, c'est qu'elles subissent toutes à un moment ou à un autre effectivement un isolement et dans lequel on ne sait pas grand-chose en fait sur ce qu'ils vivent. La résidence surveillée est un terme valise pour désigner le fait qu'on isole une personne et on le place non pas forcément en prison puisqu'il faudrait qu'il y ait un jugement pour ça, mais on l'isole et on essaye de le convaincre de changer d'attitude. Et ça peut prendre des semaines, des mois. Pour Jack Ma, on a parlé de plusieurs mois. Donc, l'idée est de contraindre la personne en question à changer... C'est du lavage de cerveau ? C'est pas forcément du lavage de cerveau. C'est où sont tes intérêts ? Tes intérêts bien compris, pour Jack Ma en l'occurrence. C'est quand même très significatif. C'est quand même, on l'a dit, le fondateur d'Alibaba, le numéro un du commerce en ligne de la Chine. Qu'est-ce qu'on lui reprochait, juste ? D'avoir tenu des propos qui n'étaient pas conformes à la ligne du parti sur l'avenir, tout simplement, des activités numériques dans son propre pays. Et donc, remettre quelqu'un dans le rang en essayant la persuasion. Et puis, une fois que cette personne est convaincue qu'elle va pouvoir continuer ses activités et à ne plus dévier de la ligne qui lui a été tracée, à ce moment-là, oui, elle réapparaît progressivement. Mais vous voyez qu'on est dans un monde où, jusqu'à présent, les personnalités politiques, c'était assez simple, finalement, c'est horrible à dire, mais on les évincait, on les faisait disparaître du paysage politique, on les effaçait même des photos et on faisait en sorte qu'ils n'apparaissent plus pour pouvoir être une gêne pour le parti en lui-même. Là, ce sont des personnalités qui ne sont pas… Là, ce sont des stars du cinéma, comme on l'a vu, des grands patrons. J'allais dire, c'est une des conséquences lointaines, certes, de la mondialisation, le fait qu'aujourd'hui, vous avez des très grands acteurs du monde culturel, du monde industriel, du monde politique, du monde sportif qui se retrouvent projetés devant la scène internationale. Et puis, forcément, il y a un moment ou à un autre où ces personnalités, elles ont leur liberté, leur opinion, leur style de vie même. Eh bien, il y a un moment où ça ne cadre plus avec la ligne du parti, avec ce qu'a décidé le parti et son chef suprême. Et donc, à ce moment-là, on est contraints à adopter cette manière forte pour faire rentrer les gens dans le rang. On ne peut pas les effacer. On ne peut pas. On ne peut pas les éliminer. On ne peut pas les assassiner au point d'un mois. Alors, ça peut se faire aussi ou pas ? Il y en a qui ne sont jamais réapparus. On ne sait pas si c'est le cas. Est-ce que certains… Il y a la mort sociale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disparaissent. Je donne un exemple. En 2015, Pékin était dans le smog, la pollution absolue. Il y a une jeune journaliste d'une télé locale de Pékin qui a un enfant qui naît avec une malformation. Le médecin lui dit que c'est à cause de la pollution. Elle est bouleversée. Elle fait un documentaire de trois heures qu'elle met en ligne sur la pollution. Elle fait une enquête. 300 millions de personnes voient cette enquête en quatre jours. En Chine. En Chine. L'enquête est censurée. La jeune femme disparaît. On ne l'a plus jamais revue. Je sais par d'autres personnes qu'elle est vivante, qu'elle est dans un coin de Chine différent, mais elle est morte socialement. C'est-à-dire qu'elle n'a plus le droit d'exercer son métier. Ce sont des conditions qu'elle a acceptées pour rester en vie ? Mais elle n'a pas le choix. Fang Bingbing, l'actrice qui est la Catherine Deneuve chinoise, elle est accusée de fraude fiscale. Elle sort au bout de trois mois. Elle disparaît pendant trois mois. Le tournage sur lequel elle était est arrêtée. Elle sort au bout de trois mois. Elle paye 100 millions de dollars d'amende. Et elle fait un communiqué pour remercier Xi Jinping. Voilà. Et depuis, elle n'a plus son statut. Et depuis, on vous dit qu'on l'a effacée socialement, juste pour que les gens qui nous regardent comprennent, c'est qu'on retire même sur les sites de streaming l'ensemble de ses films. Et ça, c'est ce qui est arrivé récemment à une autre star, Zhao Wei, dont tous les films ont été retirés de l'Internet, de la mémoire chinoise. Mais ça, c'est une spécialité du régime. J'entends ce que vous dites, Piraski. La question est, que se passe-t-il ? Est-ce que personne n'a jamais témoigné, forcément, sur cette période où ils disparaissent ? On menace leur famille, on leur interdit de quitter le territoire. Comment est-ce qu'on reprogramme quelqu'un qui, à un moment donné, vous parlez de ces actrices-là, qui ont voyagé, qui sont très occidentalisées ? Ce sont des menaces. Qu'est-ce que l'on sait de cela ? Il y a des vieilles méthodes qui sont remises au goût du jour qui sont celles de l'autocritique. Vous passez des jours, des jours, des jours à réécrire votre autocritique. C'est-à-dire, vous refaites le fil de tout ce que vous avez fait, de vos positions erronées, jusqu'à ce que le commissaire politique qui s'occupe de vous soit satisfait de ça. Mais à tous les niveaux, moi, quand j'étais correspondant, j'ai été arrêté dans un endroit où je n'aurais pas dû être. Je n'ai été libéré qu'après avoir signé mon autocritique qui reconnaissait que je n'avais pas à être là. C'est-à-dire que, même à mon petit niveau, qui n'a rien à voir avec tout ça, l'autocritique reste un élément d'un arsenal. Mais vous voyez la différence quand même entre les stars et puis ces Chinois, citoyens, lanceurs d'alerte qui, sur le smog ou sur le Covid, celle qui a lancé l'alerte sur le Covid, elle est en prison. Elle est probablement entre la vie et la mort puisqu'elle a fait une grève de la faim. Et aujourd'hui, personne ne sait quel est son état physique, si elle peut aujourd'hui se réalimenter. On n'en sait rien. Mais il y a une différence entre les petits et les grands. Les grands, on en a quand même un peu besoin. Les petits, j'allais dire... Et puis les grands, comme vous dites, c'est plus difficile à faire disparaître. C'est le cas de ces cas qu'on est en train d'évoquer ensemble. Juste, Marc-Julienne, y a-t-il des semblants de procès ? Y a-t-il des moments où on vient vous chercher chez vous en vous disant, vous, tu as dit la mauvaise phrase, tu n'aurais pas dû communiquer sur ce qui s'est passé sur ce viol de 2014 ? Il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'institution ? Parce que, donc, la résidence surveillée dans un lieu désigné, ça existe. Je veux dire, c'est institutionnalisé quelque part en Chine. Oui, alors, là, on parle de la partie émergée de l'iceberg, justement, des gens qui sont reconnus, qui ont une notoriété mondiale, comme des stars de cinéma. Et c'est vrai que Pierre Aski a mentionné Zhao Wei aussi, qui a complètement disparu du net et de la culture chinoise. Et donc, c'est la partie émergée, puisqu'après, il y a aussi tous les dissidents, les blogueurs, les journalistes, les activistes, ou plus largement, des avocats des droits de l'homme, toutes ces choses-là. Et puis, en fait, si on va même jusqu'au bout du spectre, il y a aussi un million d'ouïghours, plus d'un million d'ouïghours qui sont en l'alcant. Et eux, pareil, ils ont disparu du jour au lendemain. Alors, pour répondre à votre question, en fait, il y a en Chine deux systèmes judiciaires parallèles. Il y a celui du parti et il y a celui de la justice. Celui de la justice, il ressemble un peu au nôtre, dans le sens où il y a des cours, des parquets, à différents niveaux nationaux. Mais ces personnes qui disparaissent, en général, ils entrent dans le système judiciaire du parti. Et celui-là, il n'y a pas de règle. Celui-là, c'est le parti qui décide. Pas de règle, il n'y a pas de transparence. Alors, surtout pas, c'est toute l'opacité du parti communiste en Chine. Et donc, ils sont avalés par ce système parajudiciaire. Et là, ça peut être, il y a des prisons secrètes. Mais encore une fois, ça dépend vraiment s'il y a un dissident qui va être accusé de troubles à l'ordre public ou quelqu'un qui va être accusé de corruption ou encore de fraude fiscale. On ne parle pas des mêmes affaires exactement. Et donc ensuite, une fois qu'il passe cette boîte noire du système judiciaire du parti, il est réinjecté. Donc, une fois qu'il a fait son autocritique, qu'il a accepté la négociation à sens unique proposée par le parti, il est réinjecté dans le système légal, officiel de la République où là, en fait, tout est écrit. Et donc, en général, il y a un procès. Donc, on peut appeler simulacre de procès puisque de toute façon, la décision, le fait qu'il soit coupable ou non coupable, est décidé à l'avance. Mais là, par exemple, pour Peng Shuai, on peut imaginer qu'elle ne pourra plus sortir du territoire. Comment est-ce qu'elle va pouvoir mener une carrière de championne internationale de tennis ? Elle va être sous contrôle ? Ça veut dire que maintenant, il y a des gens du parti avec elle dans tous ses déplacements à l'international ? Comment ça peut se passer ? C'est pour ça que l'affaire Peng Shuai est une affaire extrêmement spécifique. Il n'y a pas vraiment de comparaison puisque, contrairement à, par exemple, Fan Ping Ping, l'actrice que l'on a vue, elle était accusée de fraude fiscale. Je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais là, on peut le dire, si jamais c'est vrai, c'est quand même... Elle a fraudé. Pour Peng Shuai, c'est une victime. Donc, c'est extrêmement difficile d'aller la juger ou alors il va falloir qu'elle s'exprime ou qu'elle fasse justement son autocritique en disant que ce n'est pas elle. C'est ce qu'elle a dit dans le premier message qui a émergé. Il est impossible d'authentifier le fait que ce soit elle qui l'a écrit. Et tout le monde a quand même de très sérieux doutes sur son authentification. Et donc, le fait est que soit elle dit « Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ça n'existe pas, je n'ai jamais porté ces accusations-là. » Et ensuite, oui, ça va être difficile de la faire réémerger sur la scène mondiale. En tout cas, elle ne pourra pas s'exprimer publiquement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. La communication est complètement contrôlée. Et le problème, c'est que chaque action des autorités, puisque c'est une communication contrôlée par les autorités, ne rassure personne sur la scène internationale en raison du fait qu'à aucun moment, c'est elle qui ne s'exprime pas. On n'a jamais entendu un seul mot. Et donc, ce n'est pas elle qui s'exprime. Donc, c'est quand même difficile de croire juste… – Évaluer ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle peut fuir ? – Si elle en a l'occasion, peut-être. Mais après, je pense que ça doit être effectivement difficile, parce qu'elle doit être quand même très tenue par le parti et par la Chine. Parce que c'est quand même aussi un petit peu l'erreur sur… Après, cette histoire, ça fait quand même aussi penser à… On revient dans le monde soviétique, on revient dans le monde communiste. Rappelez-vous, à l'époque, quand on partait à l'étranger, qu'on était un pianiste renommé, qu'on était un joueur d'échecs, qu'on était effectivement complètement suivi pour éviter qu'il n'y ait pas justement le dérapage, le mot de trop et l'évasion. Donc, je crois qu'en plus, on perd dans un pays, la Chine, qui a d'abord, il faut toujours l'avoir en tête, 1,4 milliard, c'est-à-dire d'habitants. Donc, c'est-à-dire que le pouvoir est extrêmement dur parce qu'il ne peut pas se permettre d'avoir le moindre dérapage. On est aussi avec un pays qui a connu la révolution culturelle, c'est-à-dire à un moment donné à qui on a arraché toute son histoire et qui a dû l'avoir. Et ensuite, un pays qui a eu aussi la politique de l'enfant unique. Donc, ça veut dire que c'est un pays qui a l'habitude d'avoir un certain nombre de brimades, de violences dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance faciale, on parle des téléphones qui suivent, etc. Donc, finalement, ces images-là, elles sont peut-être plus spectaculaires pour nous qu'elles ne le sont pour le pays lui-même, d'une part. Et d'autre part, je pense vraiment que sur Peng Shuang, l'erreur chinoise, en quelque sorte, ce qu'il n'avait pas entendu, c'est cette capacité de résonance parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est sportive, parce que du coup, il y a plein de personnes qui y adhèrent. Or, toutes les personnes dont on a parlé, le monde n'y adhère pas de la même manière. Même une actrice chinoise connue, il n'y a pas ces petites filles qui vont à un moment donné dire « Nous, c'est ce qu'on a envie de faire. » – Et puis, il y a le mouvement MeToo qui est derrière et qui est évidemment mondial. Est-ce que les Chinois qui sont en France, aux États-Unis ou ailleurs, et qui ont des propos durs sur le régime, sont menacés de la même manière de disparition ? – Ils en parlent. – Ou leur famille. – Ils en parlent régulièrement, parce qu'à chaque fois, quand il y a une partie de la famille qui est restée en Chine, ils font écho, effectivement, de cela. Alors, tous ceux, par exemple, qui sont en cheville avec les Ouïghours ont toujours exprimé le fait qu'ils ne pouvaient absolument pas parler, qu'il y avait une traçabilité de leurs réseaux sociaux, qu'ils ne pouvaient pas prendre des… Du coup, même s'ils venaient à commettre des actions, ils avaient eux-mêmes des lettres qui leur parvenaient en leur disant « ta famille est là, ta mère est là, ton cousin est là, ta soeur est là, donc si tu fais ça, du coup, tu… » Alors, du coup, ce n'est même pas eux qui prennent la responsabilité de dire « je me suis exilée, donc maintenant je fais ce que je veux », on leur dit « non, mais si tu continues à agir comme ça, il va y avoir une implication là-dessus ». – Ça veut dire qu'il peut y avoir un contrôle aussi à l'extérieur des frontières de la Chine ? – Même législatif, oui. – Allez-y. – La loi sur la sécurité nationale qui a été votée à Hong Kong en juin 2020 prévoit justement que toute déclaration, mouvement, action en faveur de l'indépendance de Hong Kong, même à l'étranger, où que ce soit, est passible de peine en Chine et en Hong Kong. Donc ça veut dire qu'un Chinois, un Hongkongais, un moi-même et vous, si sur Facebook, si sur votre plateau, vous vous exprimez dans ce sens-là et qu'un jour vous allez en Chine, vous pouvez tomber sous le coup de la loi. C'est l'extraterritorialité de cette loi-là. Donc ça c'est problématique, notamment pour les Hongkongais en exil. – En sachant que visiblement, et arrêtez-moi si je me trompe, mais ça importe plus pour le pouvoir chinois de garder la maîtrise sur les esprits et les propos de leurs ressortissants que sur ce que des occidentaux peuvent penser de leur manière de gérer et leur pays et Hong Kong ou Taïwan. – Leurs ressortissants et la diaspora qui n'est pas ressortissante nécessairement de la Chine. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes d'origine chinoise en France, qui ne sont pas nécessairement citoyennes chinoises. – Mais qui mesurent leurs propos ? – Et qui, parce qu'elles ont soit des liens familiaux, soit des liens d'affaires ou qu'elles ne veulent pas se couper de la Chine, se musèlent, s'autocensurent. Et ça c'est peut-être le plus dommageable. – C'est le cas pour tous les étudiants chinois qui sont à l'étranger, qu'ils soient aux États-Unis ou en Europe, et il y en a de plus en plus. Et ils sont contraints à cette forme d'autocensure, ne jamais s'exprimer publiquement sur les affaires intérieures de la Chine quand elles sont sensibles. Et ça en fait finalement des êtres qui sont un peu, j'allais dire schizophrènes, c'est-à-dire qu'ils sont au contact de la culture occidentale, des échanges, des idées. Et ils ne peuvent pas eux-mêmes s'exprimer, parce que si jamais ça se sait, effectivement, directement, leur famille, à ce moment-là, ont subi le contre-coup. – Il veut être le nouveau Mao, le nouvel empereur. En tout cas, plus que jamais, Xi Jinping assoit sa domination sur son pays. Lors de la sixième réunion plénière du parti, il y a quelques jours, les pouvoirs, l'influence et l'autorité du président chinois ont encore été renforcées. Une main mise sur le parti, sur la Chine, mais aussi, il le souhaite-t-il, sur les esprits. Walid Berisoul et Éric Chevalier. – C'est une grande messe à huis clos qui s'est tenue il y a quelques jours à Pékin. Dans le plus grand secret, comme c'est l'usage, les plus hauts dignitaires du parti communiste chinois tiennent leur sixième réunion plénière. Se levant comme un seul homme autour de leur dirigeant Xi Jinping pour adopter ce long texte, où le président chinois est cité 17 fois, davantage que le fondateur même du régime Mao Zedong qui lui n'est cité que 7 fois. – La pensée de Xi Jinping est la quintessence de la culture et de l'âme chinoise. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi, le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère. – Cela peut vous sembler anecdotique, anachronique, voire un peu obscur, c'est normal. Mais cette résolution est un événement historique. Cela n'arrive en Chine qu'une fois, tous les 40 ans. D'abord avec Mao Zedong, un peu avant la fondation de la Chine populaire. Puis, avec Deng Xiaoping au début des années 80, marquant ainsi l'ouverture économique du pays et au libéralisme et à la société de consommation. Troisième virage historique donc avec Xi Jinping. Son objectif est clair, la première place mondiale pour la Chine à l'horizon 2050. – Nous avons réalisé l'objectif de notre premier centenaire, construire une société modérément prospère. Cela signifie que nous avons abouti à la résolution historique du problème de la pauvreté absolue en Chine. Nous marchons maintenant avec confiance vers l'objectif du deuxième centenaire, faire de la Chine un grand pays socialiste. Mais avant de maîtriser le récit de l'avenir, il faut écrire et réécrire celui du passé. Ce jour-là, Xi Jinping inaugure un musée consacré à l'histoire du parti, purgé de 16 heures sombres, des victimes de la révolution culturelle jusqu'à celle de la place Tiananmen. Dans une ferveur quasi religieuse, le numéro 1 chinois renouvelle son allégeance au parti. – Je jure de remplir mon devoir en tant que membre du parti, de défendre les décisions du parti, d'observer strictement sa discipline et de garder les secrets du parti. – Un serment prononcé par tous les nouveaux adhérents du parti. Une organisation qui compte 95 millions de membres. Et tout en haut de la pyramide, les sept hommes qui composent le comité permanent du bureau politique. Le Saint-Dessin, dirigé depuis 2012 par Xi Jinping, également à la tête de toutes les forces armées et bien sûr de la présidence du pays. Une concentration des pouvoirs pour une campagne de purge permanente menée au sein de l'appareil. – Tout en réformant la société, le parti a toujours eu le courage de se réformer lui-même. – Contrôle du parti, contrôle de la société et contrôle des esprits. Depuis la rentrée cette année, la pensée de Xi Jinping est au programme des manuels scolaires de l'école primaire à l'université. Et en version 2.0, cela donne cette application pour smartphone à la gloire de Xi Jinping, téléchargée par cette mère de famille que nous avions rencontrée. – Il y a des notifications deux fois par jour, matin et midi. Je les ouvre quand je les reçois. Après avoir lu les nouvelles, il y a quelques questions. Vous obtenez souvent un bon score, c'est assez facile. Je clique sur « Je veux répondre aux questions » et si vous avez la bonne réponse, vous pouvez gagner des points. – La propagande officielle affirme qu'aujourd'hui, l'application Xi Jinping est désormais la plus téléchargée du pays. – Tout le monde peut aller à tout moment sur son téléphone, quand et où il le souhaite. Par exemple, en ce moment, Xi Jinping nous encourage à lire de la littérature ancienne chinoise. Nous pouvons comprendre ses priorités. – Et la priorité du nouveau timonier, c'est le prochain congrès du parti. Il devrait se tenir à la fin 2022 pour lui accorder un troisième mandat. Sauf surprise, la question de l'après-Xi Jinping ne sera donc pas pour cette fois-ci. Mais autour de lui, combien sont-ils à y penser dans le plus grand secret ? – Incroyable reportage de Walid Berisoul sur le parti. Quand on voit cette jeune fille qui télécharge l'application Xi Jinping et qui dit « Ah, on m'encourage à lire ». On ne peut pas imaginer qu'elle soit totalement dupe de cela. – Vous avez tous les cas de figure en Chine. Vous avez des gens qui adhèrent par nationalisme, par intérêt. Et puis, vous avez des gens qui se prêtent au jeu parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que socialement, il faut être dans les clous pour vivre et pour progresser. Donc, vous avez tous les cas de figure. Mais oui, ça paraît surréaliste vu d'ici. Le contrôle social en Chine, c'est une réalité dans l'histoire qui s'est énormément renforcée grâce aux outils numériques. Et c'est là que Xi Jinping, c'est le croisement à la fois de l'histoire traditionnelle de la Chine. On voit, il recommande la lecture de romans historiques. Son premier déplacement quand il a été nommé secrétaire général du parti, c'était à Tchoufou, la ville natale de Confucius. C'est-à-dire qu'il mélange Confucius, le marxisme, puisque toutes ses références restent marxistes, et l'intelligence artificielle, le numérique. Donc, c'est un cocktail assez inédit, il faut bien le dire, sur cette planète. Mais comment, ce sont les deux images, c'est intéressant dans ce reportage, vraiment les images de ce parti avec tous ces hommes. Il n'y a que des hommes d'ailleurs. Il y a des femmes au Parti communiste ? Alors, il y a des femmes, mais dans le comité permanent du bureau politique, donc les sept hommes qui dirigent la Chine, il n'y a que des hommes. Alors, ce parti, donc avec ses traditions et ses règles extrêmement strictes, et puis à la fois, cette société ouverte sur le digital, les échanges, etc. Peut-il garder la main, Xi Jinping, avec cette révolution qui n'échappe pas à la société civile chinoise ? Non seulement il garde la main, mais en plus, les outils numériques l'aident, en réalité, puisque les Chinois n'ont pas accès à Facebook, Twitter, YouTube, Google, etc. Ils n'ont accès qu'à un Internet qu'on pourrait qualifier d'intranet, la grande muraille de Chine de l'Internet, où en fait, c'est un Internet chinois. Et géré et contrôlé. Et géré et contrôlé, donc c'est-à-dire que les Chinois n'ont pas accès aux plateformes occidentales. Donc tout l'Internet est surveillé, tous les réseaux sont surveillés, et c'est aussi un moyen de surveiller justement les citoyens. Et ça, c'est vraiment, cette application est vraiment probablement l'archétype de la surveillance. Avec des points. Alors celle-là, ce n'est pas du crédit social. Non, mais c'est le principe. Alors oui, le crédit social, c'est encore quelque chose qui est en thèse, c'est à la fois pour les entreprises, pour les individus, c'est plus complexe, mais celle-ci, on ne sait pas ce que fait cette dame qui l'a téléchargée, mais elle est obligatoire pour les journalistes, ça vous intéressera, pour être accrédité, il faut avoir un certain score, mais donc c'est juste en termes de culture générale sur la pensée de Xi Jinping. Les cadres du parti sont obligés de l'avoir sur leur téléphone et obligés même de s'y connecter un certain nombre de fois et de s'y intéresser. François Clémenceau. Ce n'est pas si unique que ça, c'est le totalitarisme 2.0 2.0 2022 mais qui applique des recettes et des méthodes qui datent malheureusement de l'apparition des grands systèmes totalitaires et notamment ceux qu'on a connus au siècle dernier où c'est le contrôle de toute la société parce que la moindre marginalité évidemment peut être un problème et un problème pour la stabilité de l'uniformité qui reste. C'est le contrôle de toutes les pensées et donc celle de Xi Jinping prime et elle est enseignée maintenant à l'école maternelle et il y a des petits livres sur la pensée de Xi Jinping comme il y a eu le petit livre rouge sur les pensées de Mao. C'est la totalité de l'appareil du pouvoir, des instruments du pouvoir pour faire en sorte que cette société chinoise, 1,4 milliard d'habitants, soit exactement dans les clous de ce qui est prévu pour elle parce qu'elle ne prévoit pas pour elle-même, c'est prévu pour elle, c'est la conquête vers ce que Xi Jinping appelle la renaissance chinoise. Il y a des objectifs, c'est le temps long, c'est 2049 et par moment... – Et à quoi la renaissance chinoise ? La prospérité ? – La prospérité et la puissance. Et c'est là où finalement, nous on se dit, c'est vrai que ça nous paraît surréaliste, on l'a dit, mais j'allais dire, c'est pas qu'on s'en moquerait si ça n'était qu'en Chine, c'est juste que la crainte aujourd'hui chez nous, et on le voit bien à travers cette affaire, c'est que ça puisse déborder de là. C'est-à-dire que ça puisse, cette volonté totalitaire d'imposer des normes, soit pas uniquement réservée à la seule Chine, mais finisse par le biais de la mondialisation, par le biais de la conquête de puissance, par s'imposer aux autres. Et c'est là où finalement, on en parlera tout à l'heure, les Américains, les Européens, les démocrates en général, s'inquiètent de cette dérive qui consiste effectivement à ne laisser aucune place à la dissidence, aucune place aux idées antagonistes, et aucune place finalement à tout ce qui pourrait fragiliser cette incroyable conquête inexorable vers la grande puissance. – De quoi a-t-il peur, Xi Jinping ? Est-ce qu'il a peur de la société civile chinoise ? Cette question, la société civile chinoise est-elle un vecteur de stabilité pour le gouvernement ou un volcan éteint qui ne demande qu'à entrer en éruption ? Est-ce qu'il a peur des mouvements sociaux ? On a ici même sur ce plateau à plusieurs reprises, quand on a parlé de cette grande société immobilière qui avait fait défaut, on a dit qu'il y avait une colère qui s'exprimait parfois même publiquement. Est-ce qu'il a peur de la société civile chinoise, Xi Jinping ? – Il la tient, donc forcément, s'il la tient, c'est-à-dire qu'il est capable de l'étouffer et il joue effectivement là-dessus. Après, comme toute société qui est dans un été noir, on imagine bien que forcément, il y a des gens qui veulent contester. Et quand on dit par exemple, est-ce que les applications sont obligatoires et qu'on n'a pas le choix d'avoir la tête de Xi Jinping ? Oui, sûrement, mais le problème, il est là. Il est que comme la Chine est fermée, comme ce n'est pas évident d'aller écouter, d'aller savoir ce qu'il en est, etc., on ne peut pas vraiment relater. Et donc, il y a indiscutablement des gens qui s'y opposent, parce qu'il y a forcément des personnes qui à un moment donné, ils ont vu ce pays qui s'emballait économiquement, donc ils ont cru à un moment donné qu'il y avait aussi des capacités d'action différentes de la Chine. Et évidemment, il y a une vision occidentale par rapport à ça, mais à l'intérieur aussi, il y a des personnes qui se sont dit à un moment donné, ça va un peu bouger. Mais pour l'instant, à ma connaissance, l'appareil tient beaucoup. Il serait dit, l'appareil ? Il serait dit, et puis surtout, il a joué, vous avez, François, utilisé la terme là, mais il joue sur le temps long, qui est vraiment le temps du totalitarisme et de la dictature. On pourrait d'ailleurs faire aussi un parallèle avec Poutine, sans aller forcément sur la même terminologie, mais ce sont des hommes qui, à un moment donné, prennent l'avenir de leur pays en se disant que s'ils doivent le changer sur deux, trois ans, ils n'y arriveront pas. Donc il faut qu'ils aient au moins une décennie, voire deux décennies, voire trois décennies devant eux. Et ça leur permet effectivement d'embrayer des choses et de changer les états d'esprit au fur et à mesure. Je pense que c'est vraiment cette notion de changement d'esprit qui se met en place. Et regardez-nous comment est-ce qu'on est avec, par exemple, les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on est avec les téléphones portables, comment est-ce qu'on est avec le pass sanitaire aujourd'hui, des choses qui nous semblaient inacceptables il y a peu de temps. Et la société chinoise, elle est forcément dans le même entonnoir, en fait. Ce qui est compliqué à comprendre pour nous, c'est qu'ils voyagent, ces Chinois. Ils voient comment ça se passe ailleurs. On les voit, il suffit d'aller sur les endroits touristiques. Alors là, avec le Covid, c'était plus compliqué. Mais quand ils rentrent chez eux, ils ne reviennent pas avec un esprit critique. Alors, soyons clairs. Oui. Un Chinois qui vient en France, il ne repart pas avec l'idée qu'on est un modèle. Excusez-moi. Là, il s'agit aussi de balayer un peu devant notre porte. Allez-y, allez-y, balayons. Non, mais c'est quoi le problème aujourd'hui des démocraties occidentales ? C'est qu'elles ne sont plus efficaces. Et la marque de fabrique du communisme chinois, ce n'est pas l'égalitarisme ou la propriété collective des biens de production, c'est l'efficacité. On a construit plus de TGV que le reste du monde en moins de temps. C'est de A jusqu'à Z l'efficacité. C'est ça le défi qui nous est lancé à nous, démocratie occidentale. C'est prouver que notre démocratie, certes, on peut s'engueuler, on peut avoir la contestation du pass sanitaire, mais est-ce qu'on est efficace à l'arrivée ? Et les Chinois qui viennent ici, ils ont cette vision-là, c'est-à-dire, chez eux, on parle de la classe moyenne, on ne parle pas des gens les plus pauvres. Ça veut dire qu'ils n'envient pas notre liberté d'expression ? Certains. Et pour revenir à la question sur la société civile, il y a eu une période, la période où j'ai vécu en Chine au début des années 2000, il y a eu une période où la société civile s'est construite. Il y avait une zone grise dans laquelle un certain nombre de choses étaient permises. Xi Jinping l'a cassé. Et dans le texte auquel il a été fait référence dans le sujet tout à l'heure, qui a été adopté par ce plénum, il y a une phrase. Le parti doit avoir une main de fer sur le pays, sur la société. Et tout ce que nous disons, c'est de l'occidentalisation. L'ennemi aujourd'hui, c'est la vision occidentale de la société. Donc la liberté de la presse, les associations, les réseaux sociaux libres, etc. Tout ça, c'est considéré comme le mal occidental et c'est banni. Et puis en plus, je pense qu'il y a une déliquescence quelque part aussi de l'Occident. Si on va pousser jusqu'au bout, parce que là, vous faisiez remarquer qu'il n'y avait quasiment pas d'hommes dans l'appareil d'État. On est sur une affaire de viol, puisqu'on parle d'abord de ça quand on parle de la jeune femme. Et du coup, derrière, vous imaginez bien que quand ils regardent l'Occident qui pose les questions d'homosexualité, d'où le fait qu'ils interdisent l'homosexualité, ou que derrière, en plus quand on leur parle les genders, pour eux, c'est juste impensable. Donc ce n'est même pas impensable dans le fait qu'il faut aller un jour vers ça. C'est impensable dans le genre, regardez, nous sommes un contre-pouvoir à ça. Et si vous ne voulez pas aller dans cette gabegie, restez avec nous. – Oui, alors les questions sont plutôt une force ou une faiblesse pour les démocraties. – Voilà, c'est ça. – Une petite nuance que je voudrais apporter sur Xi Jinping, c'est qu'à la fois, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est l'un ou l'homme le plus puissant de l'histoire de la République populaire de Chine, mais c'est aussi celui qui est le plus menacé et qui fait face aux plus grands défis. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se laisser non plus trop aller à croire le discours officiel chinois, de dire que la Chine est toute puissante et elle sera, c'est sûr, c'est structurel, elle sera la plus puissante et elle démontrera que les régimes, la démocratie occidentale a échoué. Je ne pense pas qu'on en soit là. La Chine aujourd'hui fait face à des problèmes économiques très importants. La croissance économique ne suffit pas aux besoins de développement. Il y a des problèmes de chômage très importants, y compris chez les jeunes diplômés. Il y a des problèmes écologiques très importants, environnementaux. La Chine n'est pas autonome sur le plan alimentaire. Donc voilà, je pense qu'il y a une sorte de contrat social en Chine où tant que le parti est capable d'assurer le bien-être et les perspectives de vie, les ambitions des Chinois et de leurs enfants, tout va bien, les Chinois ne s'occuperont pas de politique. Une fois que ce contrat social est rompu, et c'est ce qui prend on est un peu à Xi Jinping puisque là, la conjoncture est de plus en plus difficile à tenir à beaucoup d'égards. Là, la société chinoise peut se révolter et la contestation a augmenté. Et on a vu que la croissance avait marqué le pas avec la crise du Covid aussi, et la croissance chinoise. En tout cas, c'est un dossier qui inquiète toutes les diplomaties du monde entier. Taïwan, la Chine et les États-Unis campent chacun sur leur position et le risque d'une guerre fait désormais partie des hypothèses envisagées par les deux géants. Le sujet, naturellement, était au cœur du sommet en vision-conférence organisé par Joe Biden et Xi Jinping il y a quelques jours. Barbara Steck et Christophe Roquet. Bonjour Monsieur le Président. On se rencontre aujourd'hui pour la première fois par visioconférence. Je suis ravi de vous voir, mon vieil ami. Je suis heureux que nous ayons trouvé le temps de nous rencontrer. Et j'attends avec impatience une discussion franche et directe comme toutes les discussions que nous avons eues jusqu'à présent. Voilà pour les amabilités. Les trois heures de conversation qui ont suivi, notamment sur Taïwan, semblent avoir été moins chaleureuses entre les deux chefs d'État, réunis la semaine dernière pour un sommet virtuel. « Ne jouez pas avec le feu », aurait dit Xi Jinping à Joe Biden. La Chine accuse les États-Unis d'encourager les velléités d'indépendance des Taïwanais « faux », répond le président américain à l'issue de la rencontre. « Pouvez-vous préciser votre politique vis-à-vis de Taïwan ? Parce que vous avez dit aujourd'hui indépendance et dans le passé ? » « Non, 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 j'ai dit que c'est à eux de décider. Eux, Taïwan, pas nous. Nous n'encourageons pas l'indépendance. » Mais ce matin, les tensions sont une nouvelle fois montées d'un cran. Un navire de guerre américain a traversé le détroit de Taïwan. Un simple transit de routine à travers les eaux internationales selon Washington. Une nouvelle provocation pour la Chine qui n'a pas tardé à réagir. La détermination de la Chine à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale est inébranlable. Les États-Unis devraient immédiatement corriger leurs erreurs, cesser de provoquer des querelles avec la Chine et ne pas franchir la frontière. Les États-Unis devraient jouer un rôle constructif dans la paix et la stabilité régionale. Plus une semaine ne passe sans une nouvelle mise en garde de Pékin. Toute présence des États-Unis à Taïwan est perçue comme une agression. Alors même que la présidente taïwanaise a récemment reconnu qu'un certain nombre de soldats américains étaient déployés sur l'île. Une première depuis 1979. « Nous coopérons largement avec les États-Unis. L'objectif est d'accroître notre capacité de défense. » « Combien de membres des services américains sont déployés à Taïwan aujourd'hui ? » « Pas autant que les gens le pensent. » « Nous nous opposons fermement à toute forme d'échanges officiels et de contacts militaires entre les États-Unis et Taïwan. Nous nous opposons aussi à l'ingérence américaine dans les affaires internes de la Chine. Les États-Unis ont récemment tenté à plusieurs reprises de montrer leurs muscles dans le détroit de Taïwan, suscitant des provocations et des troubles. » La Chine considère Taïwan comme une province rebelle, appelée à retourner dans le giron de Pékin. Et les démonstrations de forces chinoises se multiplient, comme cette répétition grandeur nature d'un débarquement. Les manœuvres militaires s'intensifient. Début octobre, plus de 150 avions ont pénétré dans la zone aérienne de défense de Taïwan. Alors face à la menace, l'île se prépare et déploie des chasseurs F-16. « Nos avions de combat F-16 sont capables de se dissimuler, de faire de la reconnaissance longue distance et de combattre sans être vus. Ces performances ont été grandement améliorées et ils peuvent mieux s'adapter au type de combat moderne. » Les tensions n'ont jamais été aussi fortes depuis 25 ans. Alors doit-on craindre un conflit international ? Joe Biden a récemment réaffirmé l'engagement des États-Unis à défendre Taïwan en cas d'attaque de la Chine. « Armel Charié, le fait qu'il se soit parlé, est-ce que ça fait retomber la tension ou c'est un statu quo entre les deux présidents sur ce sujet-là, sur le sujet de Taïwan ? » « Je crois que c'est un peu un statu quo parce qu'ils se sont parlé, alors d'abord ils se sont parlé quand même à distance, on n'a pas eu la chaleur d'un contact où du coup… » « La chaleur avec Xi Jinping, ça doit être quand même mesuré. » « Grand-chose, c'est vrai, vous avez raison. » « Mais au moins, il y a quand même quelque chose qui peut passer ou un petit mot qu'on peut glisser, etc. Là, c'était quand même très cadré. Et puis on a bien vu que chacun est resté sur ses positions. Alors comme on avait une escalade militaire, qu'on se posait des questions, Xi Jinping a bien rajouté que les Américains ne devaient pas trop mettre leur nez là-dedans et les Américains qu'il laissait un peu de mou. Mais finalement, la marche de manœuvre de Xi Jinping, elle est plus importante dans, j'allais dire, tout son soft power, dans son influence. Ce n'est pas tant ce qu'il dit aux Américains que ce qu'il fait passer au reste du monde quand il dit « De toute manière, à un moment donné, la Chine, elle sera avec Taïwan, elle sera réunifiée. » Parce que ça, c'est gagner la guerre avant de l'enclencher. Et c'est déjà nous faire parler, nous, que c'est un peu acquis. Donc pour les Américains, la marge de manœuvre est moins grande. Un mot, François Clémenceau, sur la bataille, la course à l'armement entre Washington et Pékin avec ces armements hypersoniques qui inquiètent beaucoup Washington. Alors oui, les armes hypersoniques, ce n'est pas tellement dans le cadre de la confrontation sur Taïwan. C'est la confrontation entre deux grandes puissances militaires où, d'un côté, la Chine, ces dix dernières années, a réussi à remonter presque au même niveau de pouvoir naval que les États-Unis. Et ça, c'est quand même absolument considérable, même si les qualités opérationnelles ne sont peut-être pas forcément les mêmes que celles des Américains. Et deuxièmement, des armes nouvelles, et je ne parle pas des armes de guerre hybride, le cyber, l'espace, vous avez vu ce que sont capables de faire les Chinois aussi dans l'espace. Mais cette arme hypersonique, qu'est-ce que ça change ? Ça change énormément de choses, et c'est pour ça que les militaires américains sont inquiets. C'est qu'à partir du moment où vous avez des missiles intercontinentaux qui sont capables de voler cinq fois plus vite que ceux de la génération précédente, sans qu'on puisse deviner à l'avance la cible, ou en tout cas la zone qui pourra être frappée, parce qu'ils n'obéissent pas à la même trajectoire. Et qu'on vient de le découvrir, ils sont capables d'emporter un sous-missile, celui-ci, qui lui observera une trajectoire différente et ira ailleurs. Cette sorte d'effet de surprise et de sidération côté américain, parce qu'on n'imaginait pas à quel point les Chinois avaient su si rapidement évoluer sur le plan technologique et militaire, posent de sérieuses questions sur, j'allais dire, dans leur dialogue qu'ils ont, qui est un dialogue aussi stratégique, qu'est-ce qu'on est capable d'offrir comme résistance, ou en tout cas comme même niveau sur le plan militaire ? On sait que si un jour il y a un conflit, il sera dans cette zone-là du monde. La plupart des grands amiraux américains l'ont dit, ce sera autour de Taïwan, ce sera en gros aux alentours de 2024-2025, parce qu'aujourd'hui ils ont la capacité, et ils l'ont affirmé, ils sont prêts techniquement et opérationnellement à débarquer à Taïwan, ce qu'ils n'étaient pas capables de faire avant. Ils font des simulations et définissent. Et donc les choses, si vous voulez, s'accélèrent et avec des vraies questions sur le plan militaire. Il n'y a pas particulièrement de montée en tension sur le dossier Taïwan, c'est une position face à l'autre, avec l'idée que personne n'a vraiment envie d'aller à la guerre et au conflit. – Si, il y a une très forte montée des tensions, à partir de là depuis un an, et puis le début d'octobre, c'était vraiment le pic. – Très souvent sur le plateau de Cédans-là. Mais ces derniers jours, depuis la discussion… – Alors la discussion a permis d'apaiser les tensions, je pense que ça, on peut reconnaître ça, c'était vraiment très utile. Je voulais juste modérer un petit peu sur la question militaire, puisqu'il y a ce que disent les autorités chinoises, il y a ce que disent les autorités américaines. Maintenant, il faut un peu prendre du recul aussi avec ça. Sur la question des forces navales chinoises, les Américains disent qu'ils ont la même marine que nous parce qu'ils comptent le nombre de bateaux. Mais si on compte en tonnage, ce n'est pas du tout la même chose. Les Américains sont toujours devant. Les Chinois ont deux porte-avions à l'eau, les Américains en ont onze. Donc il y a quand même une avance américaine qui est absolument immense. – Mais pourquoi alors les Américains font part de leur inquiétude, par exemple, sur ces armements hypersoniques ? – Parce que ça justifie aussi une menace. Mais donc la Chine, attention, fait énormément de progrès. Sur les missiles hypersoniques, il y a déjà… Alors les missiles hypersoniques ne vont pas plus vite, ils vont même moins vite que des missiles balistiques habituels. Et on a déjà des technologies qu'on appelle manoeuventres qui peuvent justement défier les défenses antimissiles. – Alors en quoi sont-ils hypersoniques ? Pardon, je ne comprends rien. – Alors en fait, c'est parce qu'ils vont au-delà… – Ils sont hypersoniques, mais ils vont lentement. – Non, non, ils ne vont pas lentement. Ils vont au-delà de Mach 5, 5 fois la vitesse du son. Sauf qu'aujourd'hui, un missile balistique intercontinental va à Mach 10, Mach 12. – C'est pas la question de la vitesse, c'est la question de la trajectoire et de la cible qui va… et de la manœuvrabilité. Donc ça, c'est très important. Donc pour le moment, à court terme, ces missiles hypersoniques sont très importants s'il y a une guerre en Asie de l'Est, dans l'environnement chinois. Après, on verra dans encore quelques années pour… Est-ce que ça peut menacer le territoire américain ? Un jour certainement, mais je pense que les Américains travaillent eux-mêmes à s'en prémunir. – Et nous revenons maintenant à vos questions. – La mobilisation internationale a-t-elle sauvé Peng Shuai d'une disparition définitive ? – Alors, elle l'a effectivement fait sortir de l'ombre, puisqu'elle avait disparu et elle était vouée à connaître le sort des autres disparus dont on a parlé tout à l'heure. Là, ils ont été obligés de la sortir et d'améliorer chaque jour un peu plus la mise en scène de sa réapparition. Je ne pense pas que ça la sauvera à plus long terme. – Elle ne participera plus aux compétitions sportives ? – Elle ne sera plus une femme libre dans l'ensemble chinois. Je pense qu'elle sera tenue d'une manière ou d'une autre, même si elle est autorisée à voyager, à jouer. Elle sera tenue par des liens familiaux, par des menaces d'une manière ou d'une autre. Peng Shuai a le reste de sa vie restreint par cette affaire. – Que pense le peuple chinois de ces disparitions mystérieuses ? Est-ce qu'on sait ce que pense le peuple chinois ? – Est-ce que le peuple chinois est informé ? Et s'il n'est pas informé, il n'en pense rien et il en est rarement informé. – Une question d'Olivier dans l'Aisne. Thomas Bach et le comité international olympique sont-ils complices de la propagande chinoise ? C'était la question que je vous posais tout à l'heure. – La réponse courte était oui. – C'était oui, c'est parfait, c'est efficace. La France ne devrait-elle pas purement et simplement boycotter les Jeux olympiques d'hiver par solidarité avec Peng Shuai et tous les disparus ? – Alors, il y a plusieurs formes de boycott. Vous avez le boycott sportif, c'est-à-dire que le pays ne participe pas d'une façon ou d'une autre. Et puis vous avez un boycott qu'on pourrait trouver peut-être hypocrite, mais qui consiste à laisser les sportifs aller participer aux Jeux, mais sans représentation politique, c'est-à-dire que le ministre des Sports n'y va pas ou le ministre des Affaires étrangères s'il voulait profiter de l'occasion ou même le pays successeur qui en principe doit reprendre la torche pour pouvoir lui-même organiser ses propres Jeux après. Ne pas participer politiquement à cette grande fête du sport est effectivement un coup porté. – Ça affecterait la Chine ? – Je ne pense pas. – Non. – Je ne pense pas. – C'est symbolique. – Mais c'est très symbolique et puis c'est surtout… – Le problème de la France, c'est qu'on a les Jeux après, on a les Jeux de 2024 et donc on est dans une position un peu compliquée pour sanctionner la Chine quand on est l'hôte des Jeux suivants. – Si on était sanctionné par les Chinois et boycotté par les Chinois, c'est ça que vous voulez dire ? En représailles ? – Oui, c'est ce qui s'était passé avec l'Union soviétique autrefois, entre les Soviétiques et les Américains, on boycottait chacun les Jeux. – Et les Chinois sont aujourd'hui une grande puissance sportive aussi et c'est toute la symbolique des Jeux olympiques qui est remise en question. C'est un sujet complexe. – Oui, on peut toujours s'en sortir et c'est ce qui est imaginé aujourd'hui, c'est de se dire dans la mesure où Paris a les Jeux d'été et là on parle des Jeux d'hiver, on n'est pas vraiment les successeurs. Mais c'est vrai, en termes de chronologie, ça nous rapproche, mais c'est très compliqué à gérer parce que ça veut dire que si vous n'avez aucune représentation politique, même minime, sur ce genre de grands événements hyper spectaculaires, oui, vous introduisez un doute symbolique et ça n'a pas d'impact probablement pour la tenue des Jeux ni même pour l'écho que les Jeux auront, mais c'est une façon comme une autre de dire on ne se laisse pas faire et on n'est pas du tout. – Et regardez cette question de Pierre dans l'autre, pourquoi et comment des pays notoirement totalitaires obtiennent-ils le droit d'organiser de tels événements sportifs internationaux ? – Réponse de la question précédente, c'est-à-dire que le comité international olympique joue un rôle qui consiste à dire que tous les pays ont droit aux Jeux, surtout ceux qui sont capables de les organiser. Or, c'est vrai que la Chine, jusque dans les années 2000, n'était pas considérée comme un pays suffisamment viable pour ça, mais on a organisé des Jeux dans les années 70-80 dans des pays totalitaires ou très fortement autoritaires et ça n'a pas posé d'en plus. – Une question de David en Belgique, la carrière internationale de Peng Shuai est-elle terminée, pourra-t-elle encore sortir de Chine ? À votre avis, Marc-Julien ? – C'est difficile à dire honnêtement, pour le moment… – Il n'y a pas de précédent avec des sportifs ? – Non, pas à ma connaissance. Après, encore une fois, en fait, ça dépend de ce qu'elle négocie et le compromis qu'elle trouve avec le parti. Si le compromis, c'est de dire, je retire les accusations, on explique que c'est une erreur, c'est un hacking de mon compte Weibo ou des choses comme ça, et elle continue le sport, parce qu'elle sert quand même l'image de la Chine, c'est justement… – C'est une très bonne joueuse. – C'est une très bonne joueuse qui fait rayonner justement le sport et le tennis chinois dans le monde. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit de manière assez ironique, la seule chose qu'elle a trouvé à dire dans le message qui a émergé d'elle, à la fin, c'est de toute façon, mon seul objectif, c'est le tennis chinois, c'est de promouvoir le tennis chinois. Donc, elle a quand même un rôle important pour ça. Mais après, est-ce qu'elle sera crédible maintenant dans les tournois internationaux ? Est-ce qu'elle pourra s'exprimer devant les médias étrangers ? – Elle va être crédible sur le terrain, elle l'était par le passé ? – Ça, sans doute, oui. – Une question de Joseph dans le Haut-Rhin. Est-ce que le gouvernement de Xi Jinping redoute un MeToo chinois ? – Difficilement, parce qu'on avait un peu effleuré ça quand il y avait eu le MeToo américain, mais on s'est rendu compte que finalement, les réseaux étant très touchés, toute l'histoire étant quand même très tenue, ça n'a pas éclaté. Donc, justement, cette question de Pen Choy, elle passait au travers un peu des mailles. – Une question d'Alain Haute-Garonne. Le régime chinois est-il sensible aux rodomontades occidentales ? Ça les agace, parfois, on l'a vu dans le reportage. – Oui, mais ça sert aussi la propagande nationaliste en disant l'Occident veut empêcher la Chine d'émerger, de devenir grande et puissante comme elle l'était autrefois. On a déjà subi, ça rentre dans le narratif chinois, le siècle d'humiliation qui est le cœur de tout le récit national chinois, c'est-à-dire depuis la rencontre avec l'Europe, la Chine est tombée, a été humiliée, a été bafouée, et aujourd'hui, grâce à Xi Jinping et au Parti communiste, elle est en train de retrouver sa gloire. Donc, le fait que l'Occident l'attaque peut être retourné, on profite de cette argumentation-là. – Je dirais quand même que ça exerce une pression, et on l'a vu aussi sur les Ouïghours, où en fait, ça force, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais ça force le gouvernement, les autorités chinoises, à changer de stratégie, et là, ça a été maladresse. – Sur les Ouïghours, ils ont changé de stratégie ? – Alors oui, au début, ils disaient qu'il n'y avait aucune, c'était même une idée qui n'était pas possible en Chine, d'avoir des camps, et puis finalement, ils ont expliqué que c'était des centres de transformation par l'éducation. Pareil, sur la question du contrôle des naissances, ils ont dit non, ce n'est pas possible, il n'y a pas de changement, et puis finalement, ils ont dit oui, oui, il y a eu un changement sur le taux de natalité, mais ce n'est pas ce que vous croyez, c'est parce que justement, on a réussi à moderniser. Donc, quand même, ça contraint, ça force les autorités à changer, à adapter leur discours, et ça, c'est une contrainte pour eux. – Jusqu'où, Xi Jinping, le président chinois, est-il prêt à aller ? En tout cas, à rester au pouvoir le plus longtemps possible, il peut être président à vie ? – Oui, il a changé la règle, qui était de deux mandats, et il va inaugurer l'année prochaine son troisième mandat. – Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50, je vous rappelle que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez, c'est dans l'air, en podcast et en replay, c'est gratuit, c'est sur toutes les plateformes. Maintenant, c'est l'heure de C'est à vous, bonsoir, Anne-Élisabeth Lemoyne. – Bonsoir, Caroline. Ce soir, pénurie au pas au pied du sapin, c'est l'une des préoccupations du moment. Tim Cook nous annonçait il y a une quinzaine de jours que certains de ces produits pourraient manquer pour les fêtes de fin d'année. On pose ce soir la question au PDG du groupe Fnac Darty, Enrique Martinez est notre invitée. – Et nous, on se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501